Stéphanie Rocher, bonjour. Vous êtes pharmacien à Saint-Jean-de-Linière. Première question, en tant que professionnelle de santé, est-ce que vous avez le sentiment d'être suffisamment protégée face à l'épidémie ? Alors, c'est difficile parce que c'est quelque chose qui est nouveau. On n'a jamais été confrontés à une épidémie comme ça. Donc nous, on a mis en place des mesures barrières. On espère que ça sera suffisant. On met des masques, on a une blouse et on a une vitre en plexiglas qui nous protège au niveau du comptoir. Après, voilà, c'est nous qui avons décidé de mettre ces mesures-là en route. Et la clientèle, est-ce qu'elle respecte les consignes de sécurité, de précaution ? Ou est-ce que c'est difficile de les faire respecter ? Alors, ce n'est pas du tout difficile de les faire respecter, mais il y a des gens qui sont plus ou moins attentifs au marquage au sol. Après, on leur demande gentiment qu'ils rentrent à plusieurs dans la pharmacie. On leur demande gentiment de ressortir ce qu'on ne reçoit qu'une personne par une personne au comptoir. Et il n'y a jamais de problème. Bien au contraire, ils nous remercient d'être disponibles. Est-ce qu'il y a des produits sur lesquels les stocks commencent à se réduire ? On a notamment longtemps parlé de la pénurie de masques. Est-ce que c'est encore une réalité ? Est-ce que beaucoup vous en demandent ? Alors, on n'a pas de pénurie de masques pour les professionnels soignants. Par contre, on n'a pas de masques à vendre ou pas de masques à distribuer au grand public. Donc oui, il y a toujours cette pénurie pour les personnes qui sont exposées. Autre que les soignants, on a pénurie de gel hydroalcoolique. Pas pour les soignants, parce qu'on a la chance d'avoir à la faculté de pharmacie des étudiants qui fournissent du soluté hydroalcoolique qu'ils fabriquent pour les infirmières et les médecins. Par contre, pour le public, on n'a rien du tout. On n'a plus de thermomètre. Pareil, c'est problématique. Voilà. Tout le monde cherche un peu les mêmes choses. Est-ce que ça génère des tensions, ces ruptures de stock ? Alors, plus maintenant, mais les premiers jours, oui. On a des personnes qui ne comprenaient pas qu'on n'ait pas de soluté hydroalcoolique et qui avaient l'impression que c'était vraiment la barrière, le produit à avoir pour éviter d'avoir le virus. Alors que non, il suffit de bien se laver les mains, d'éviter les gestes, de porter les mains à la bouche, enfin tous ces petits gestes parasites qu'on a quand on touche son visage. Mais le lavage des mains, ça reste encore la meilleure protection. Et puis, évidemment, rester confiné. Alors, rester confiné, effectivement, rester à domicile. Ça fait maintenant 15 jours que cette consigne est donnée à la population. Les clients que vous voyez, dans quel état d'esprit vous les observez ? Comment évolue ? Enfin, comment se comporte la population par rapport à ce confinement ? Justement, la crainte qu'on a un peu, c'est de voir naître des nouveaux troubles. Il y a quand même beaucoup d'anxiété, le syndrome anxiogène. On a des personnes qui viennent, les bouffées d'angoisse, la boule dans la gorge, la boule au ventre. Ils disent bien que c'est à cause du stress parce qu'ils se sentent un peu impuissants à la maison. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Comme ils sont chez eux, ils ont tendance à un peu trop regarder les journaux télévisés. Donc, ça crée encore plus d'angoisse. Donc, malheureusement, j'ai bien peur que ce confinement va peut-être nous protéger ou limiter le pic de virus, ces personnes contaminées. mais ça va créer des nouveaux symptômes. Oui, oui, on les aide un peu comme on peut avec de la phytothérapie, mais ce n'est pas évident, en effet.